Tales of est une série de jeux vidéo drôle qui a maintenant plus de 20 ans. Le 15e jeu de la série intitulé Tales of Zestiria sortant prochainement chez nous, nous en avons profité pour poser nos questions à Babassan, le producteur de la série. Bonjour Babassan, Konnichiwa. Vous êtes producteur de la série Tales of depuis Innocence. Alors on a deux jeux qui sont actuellement prévus pour la France, on a Hearthser sur Vita et Zestiria sur PS3. On va commencer par parler de Hearthser. On aura une seule question à poser. Il est déjà sorti depuis une marche au Japon. On sait que les fonctionnalités tactiles de la PS Vita sont très peu utilisées. Est-ce que c'est un choix de votre part ? Alors un jeu drôle est quand même un jeu où on passe vraiment beaucoup de temps. Donc il aurait été un petit peu bizarre de proposer à l'utilisateur d'avoir des fonctionnalités autres que ceux classiques. Donc nous sommes vraiment concentrés sur l'aspect du gameplay classique. Ce n'est pas une chose que c'est pas grave. C'est normalement qu'il y a une chose qui est malheureuse. C'est normalement qu'il y a une chose qui est en train de jouer sur le bouton de K26 et 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 le bouton de K26. Pourquoi ce changement par rapport au dernier opus de la série ? Vous avez vraiment bien découpi le retour aux sources. Donc c'est en effet sur Telzov d'Exilia, nous pouvons dire que c'était un environnement qui était assez spécial, spécifique à cet épisode. Cependant il se trouve que Zestiria va fêter les vingtaine d'anniversaire de la série. Donc c'est pour cela que nous avons choisi de revenir aux sources et de choisir l'univers médiéval. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit plus de la fusion et les nouvelles possibilités tactiques qu'elle propose aux joueurs ? Pour vous parler un petit peu du prochain Zestiria et du système de combat de Telzov Zestiria, il se trouve qu'il y a deux types de personnages qui pourront combattre et qui pourront faire des attaques en union. Ces attaques là vont résulter en une nouvelle technique et une nouvelle élaboration de stratégie qui sera possible à l'utilisateur. Alors Tales of c'est aussi une série animée au Japon dont l'épisode Tales of Zestiria Doshi no Yuake sera diffusé le 30 et 31 décembre 2014 sur Tokyo MX et BS11. Est-ce que l'épisode qui sortira donc avant le jeu constituerait plus un trailer qui présentera l'univers qu'un épisode de la série ? En effet, nous allons diffuser fin décembre la version animée de Tales of Zestiria. Celui-ci est à prendre vraiment comme l'épisode pilote et non pas comme un trailer comme vous l'avez mentionné et qui va donc tracer vraiment les tout débuts de la série animée. Alors Tales of c'est une quinzaine de jeux avec Zestiria si on exclut les séries dérivées. Est-ce que vous disposez d'un jeu préféré dans les films ? C'est une question très compliquée et j'ai vraiment du mal à vous répondre mais il y en a spécialement qui reste un de mes préférés donc c'était l'Enfant Plasiaque donc qui est le tout premier et qui a marqué les bases de la saga des Tales et celui-là je l'adore vraiment. j'ai fini l'interview en tant que fan en vous disant merci pour la phase off. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.